C'est un échange que j'ai pu avoir avec la maléterie Danone. On a fait un premier 4-2 ER et on a échangé sur l'aspect carbone de l'exploitation, sur un bilan carbone. Ça qui m'a fait prendre conscience de nos possibilités d'amélioration. On avait déjà mis des choses en place, c'est que juste avec le bilan carbone, on les matérialise, on met des chiffres en face. J'ai été très sensible aux changements climatiques, aux émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, sur mon exploitation, c'est le réchauffement climatique a un impact. Baisse de la production laitière à cause des coups de chaleur, par exemple en période estivale. Les bêtes sont stressées et on n'a pas, entre un humain et une vache laitière, on n'a pas la même température corporelle. Les vaches sont plus sensibles aux effets de la chaleur. De l'autre côté, on a aussi la pression des industries agroalimentaires, telles que notre laiterie. La décarbonation, c'est de plus en plus important, d'autant plus que nous sommes dans la stratégie, dans l'objectif de neutralité carbone 2050, qui vise à ce que l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre soient compensées par le stockage de carbone. Et si on revient à l'échelle du secteur agricole, les agriculteurs ont la capacité de réduire leurs émissions, comme tout à chacun, mais aussi de stocker du carbone dans le sol. Pour les éleveurs, on a une action sur le méthane, le CH4, qui est un des gaz à effet de serre les plus importants, et avec un effet court terme le plus significatif. On réalise un diagnostic carbone chez nos clients adhérents, qui va définir un état initial d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone. Suite à ça, des actions sont proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le stockage de carbone. Donc c'est bien l'agriculteur qui est acteur de son plan d'action, nous lui imposons rien. C'est lui qui définit aussi l'intensité de son plan d'action, et l'objectif est d'avoir un suivi annuel de ce plan d'action, et au bout des cinq ans de voir, via un nouveau diagnostic carbone, quel est le réel gain carbone obtenu sur ce laps de temps. On a diminué tout ce qui était improductif sur notre exploitation, tel que les vaches non productrices, non fécondées. On a réduit l'âge au vélage, tout ça mis en place, ça réduit nos émissions de CH4. On n'utilise plus de soja qui vient du Brésil, on utilise du colza. On va fabriquer notre propre électricité, on va essayer de mettre en place un tracker. A partir de là, on va produire notre électricité pour toute l'exploitation, que ce soit la machine à traire, le tank, les chauffe-eau.